Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Bernardo Silva au PSG, cela reste possible. Paris n'a pas abandonné la piste Bernardo Silva. D'après l'équipe, le club champion de France espère toujours s'offrir le joueur de Manchester City, attiré par le projet mené par le duo Luis Campos, Christophe Galtier. De son côté, le journal Le Parisien assure que le milieu de terrain ne débarquera pas à Paris cet été et que son arrivée était liée à un départ de Neymar. Notre avis, le PSG devra transmettre une proposition folle à City s'il veut arracher Bernardo Silva dans les derniers jours du Mercato. Skriniar va rester à l'Inter. Si l'ancien monégasque peut toujours arriver dans la capitale, ce ne sera pas le cas du Slovaque. Milan Skriniar et le PSG, c'est bel et bien terminé. Le journaliste Fabrizio Romano annonce que le président de l'Inter Steven Zhang a décidé de conserver son défenseur. Le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas offrir plus de 50 millions d'euros, hors bonus. Les Nerazzuris vont désormais lancer les discussions avec leurs joueurs pour une prolongation. Notre avis, l'Inter s'est montré trop exigeant que pour Skriniar, même s'il aurait constitué un vrai renfort pour le PSG. Bailly a un pas de l'OM. L'affaire avance vite. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille et Manchester United ont trouvé un terrain d'entente pour le prêt avec option d'achat d'Eric Bailly. L'agent du défenseur central ivoirien de 28 en négocie désormais avec le cube fausséen. Notre avis, barré par la concurrence chez les Red Devils après une saison quasi blanche, Bailly devra vite retrouver la forme s'il veut se relancer à l'OM. Manchester United prêt à des folies pour Anthony. Eric Ten Hag veut absolument faire venir l'élié brésilien. Selon le journaliste Niccolo Schirra, Manchester United a déjà trouvé un accord avec Anthony pour un contrat de 5 ans. Le club anglais aurait aussi fait une offre de 80 millions d'euros à l'Ajax, qu'il aurait refusé. Mais une nouvelle proposition à hauteur de 100 millions est en préparation. Notre avis, Anthony possède un grand talent mais manque trop de régularité pour justifier une telle somme. Chelsea intéressé par Maguire. C'est la grosse surprise de ce samedi. Selon le Daily Mail, Chelsea étudierait la disponibilité de recruter Harry Maguire, le très critiqué défenseur de Manchester United. Eric Ten Hag, manager des Red Devils, pourrait d'ailleurs se passer de l'international anglais pour le match face à Liverpool lundi soir. Le club mancunien envisagerait un échange avec Christian Pulisic. Notre avis, un éventuel deal étonnant n'est pas farfelu, car Chelsea a cruellement besoin d'un défenseur et peine à faire venir Wesley Fofana pendant que Manchester United cherche un élier. Vardy prolonge à Leicester. L'attaquant star reste fidèle aux Foxes. Un temps annoncé dans le viseur de Manchester United, Jamie Vardy a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. L'avant-centre international anglais de 35 ans évolue chez les Foxes depuis 2012 et y a inscrit 164 buts. Notre avis, une excellente nouvelle pour le joueur, le club et ses supporters. Pas de vrai prétendant pour Lafon. Antoine Comboire peut se rassurer. Alors qu'Alban Lafon dispose d'un bond de sortie de la part de Nantes cet été à deux ans de la fin de son contrat, l'équipe explique que le portier ne fait pas l'objet de véritables avances. Si le joueur de 23 ans est valorisé à hauteur de 20 millions d'euros par les Canaries, le marché européen des gardiens est très fermé actuellement. Dans ce contexte, Lafon est satisfait de sa situation à Nantes et espère progresser, notamment en Ligue Europa pour convaincre Didier Deschamps de l'appeler chez les Bleus. Notre avis, une nouvelle qui calmera un peu les relations tendues entre Comboire et Valdemar quitte à. Pépé se rapproche de Nice. Les Aiglons ne sont plus très loin d'attirer l'ancien Lillois. Selon le journaliste Nicolo Chirame et aussi Nice Matin et France Bleue Côte d'Azur, Nice négocie avec Arsenal pour un prêt sans option d'achat de Nicolas Pépé. Les discussions sont en très bonne voie et les liens internationaux ivoiriens de 27 ans pourraient se relancer au gym. Notre avis, un renfort parfait pour le gym si Pépé retrouve ses qualités affichées à Lille. Qui se bat pour Cavani ? Valence est désormais en pole position pour faire signer El Matador mais les Aiglons ne renoncent pas. Selon l'équipe, Walter Gugli-Hellmon, demi-frère et agent d'Edinson Cavani, est présent à Nice depuis quelques jours et s'est entrenu avec les dirigeants du gym qui sont prêts à mettre le paquet pour s'offrir l'ancien Parisien. Cependant, le représentant de l'attaquant uruboyen de 35 ans a également négocié avec Valence et Valarreal. Notre avis, El Matador joue la montre et laisse tranquillement monter les enchères avant de se décider. Nice aura du mal à parvenir à ses fins. Atal est traoré sur les tablettes du Barça. Les Blaugrana cherchent un arrière-droit et ne manquent pas d'idées. Outre Juan Fouad de Valarreal et Thomas Meunier de Dortmund qui sont leurs priorités, les dirigeants du FC Barcelone s'intéressent au René Amari Traoré selon Foot Mercato et Mundo Deportivo, mais aussi au Niçois Youssef Atal selon Sport. Notre avis, deux joueurs qui pourraient trouver leur place en Catalogne mais qui ne doivent pas s'emballer trop vite en voyant leur nom associé au Barça. Slimani d'accord avec Brest. L'international algérien pourrait bientôt retrouver la Liga. Selon Foot Mercato, Islam Slimani a trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants de Brest autour d'un contrat de deux ans. Poussé vers la sortie par le Sporting CP, l'attaquant de 34 ans préfère cependant encore attendre les éventuelles propositions d'autres prétendants avant de s'engager avec le club finistérien. Notre avis, Brest pourrait arriver à ses fins et faire le bonheur de son entraîneur Michel Der Zakaria. Direction West Ham pour Emerson Palmieri. L'international italien va changer d'air mais rester à Londres. Selon les informations de Niccolo Schirra, Emerson Palmieri est sur le point de rejoindre West Ham en provenance de Chelsea contre 15 millions d'euros. Un contrat de 4 ans attend l'arrière-gauche de 28 ans qui était prêté à Lyon la saison dernière et que Nice a, un temps, pisté cet été. Notre avis, une recrue expérimentée en vue pour des amerses qui en ont bien besoin après un début de saison ratée. Traoré quitte Aston Villa pour Basaksyr. L'attaquant international burkinabé Bertrand Traoré, joueur du club anglais d'Aston Villa, évoluera cette saison au Basaksyr Istanbul dans le cadre d'un prêt, selon le quotidien sportif turc fanatique. Le choix était clair dans ma tête, je voulais venir à Basaksyr à déclarer l'alliée de 26 ans passés au Cerf, l'Ajax, Chelsea et Lyon à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul où il a été accueilli par des supporters. Notre avis, sous contrat avec les vilains jusqu'en 2024, Traoré fait assez logiquement le choix de la Turquie pour se relancer après une dernière saison ratée. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.